Bon, donc, ça fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui sur UberX. Donc, UberX qui est un service de type taxi illégal, qui fait de la concurrence déloyale à tous les chauffeurs de taxi, donc qui est une grande industrie. On parle de 18 000 chauffeurs de taxi au Québec. C'est surtout implanté à Montréal, un peu à Québec, qui est en croissance. Et le problème d'UberX, c'est que c'est illégal. Donc, les chauffeurs de taxi, pour réussir à avoir un revenu décent, doivent posséder un permis de taxi qui est de environ 200 000 $. Bon, comme tous les travailleurs doivent payer TPS, TVQ, doivent payer leurs impôts. Ils doivent respecter un certain nombre de règlements. UberX passe à côté de tous ces règlements-là. N'a pas de permis de taxi, paie pas TPS, pas TVQ, pas d'impôts, ne respecte pas les règlements de formation de sécurité. Donc, c'est vraiment une problématique. Il faut que le ministre intervienne de façon beaucoup plus importante que ce qui s'est fait jusqu'à présent parce que, oui, il déclare que c'est illégal, mais UberX continue. Il y a eu des saisies de véhicules à Montréal, à Québec, mais Uber paie les amendes, prend en charge les poursuites et le service d'UberX continue. Donc là, il faut aller plus loin que ça parce que pour les chauffeurs de taxi, là, c'est leur retraite parce que le permis de taxi, c'est souvent leur fonds de retraite. Et là, avec la diminution de la valeur des permis de taxi à cause d'UberX qui est illégal et qui continue à agir même dans l'illégalité, et c'est des pertes de revenus, c'est des pertes de clientèle. Et là, c'est leur emploi qui est à risque. Donc, je pense que c'est extrêmement important qu'ils puissent agir. Il y a des articles dans la loi, la loi concernant les services de transport par taxi, qui permet aux ministres d'intervenir. Jusqu'à date, ils sont intervenus auprès des propriétaires de véhicules. Mais là, il faut qu'ils passent à une autre étape. Et la loi, à partir de l'article 120, avec l'article 127, leur permet d'intervenir directement sur un intermédiaire. Donc, une personne qui accomplit ou aimait d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une effraction. Donc, UberX, par son service, vise à aider une personne à commettre une effraction parce que c'est illégal, donc peut être poursuivie directement. Donc, je crois que le ministre doit utiliser ces articles-là pour, au-delà d'aller sur des particuliers, un à la fois, vraiment du côté d'UberX. UberX est illégal en France, est illégal en Espagne. En Belgique, les amendes vont jusqu'à 16 000 $. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas agir. Maintenant, parce qu'actuellement, là, par l'inaction, on laisse UberX, qui est une multinationale avec des revenus, si ma mémoire est bonne, d'auprès de 18 milliards de dollars. Ce n'est quand même pas rien. C'est une grosse multinationale et qui est en train, dans le fond, de briser la concurrence. C'est ce qu'elle tente de faire, de la concurrence sur l'île de Montréal. Et là, ça va complètement déstructurer l'industrie du taxi. Et ça met à risque les revenus pour les travailleurs de l'industrie du taxi. Vous ne pensez pas que l'industrie du taxi a aussi un examen de conscience à faire? Parce que si UberX fonctionne, c'est parce qu'il y a un besoin, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à un moment donné, ce service-là leur correspond davantage que le taxi conventionnel? Non. Il faut faire la distinction entre Uber et UberX. UberX, en ne payant pas de permis de taxi, en ne payant pas de TPS, pas de TPQ, pas d'impôt, c'est sûr que les prix sont plus bas. Mais c'est illégal. N'importe qui, dans n'importe quel métier, n'importe quel service, si les gens n'ont pas à payer de TPS, de TPQ, pas à payer d'impôt, c'est sûr que ça fait une moyenne différence sur les coûts. Et ça, c'est indirectement du travail au noir. Ça ne marche pas. Donc, non, ce n'est pas ça. C'est un service d'offrir, dans le fond, du transport d'un point A à un point B. C'est pour ça que j'appelle ça un service de type taxi. Et c'est un service qui est complètement illégal. C'est de la concurrence déloyale. Et il faut agir pour bloquer UberX. Est-ce que ce n'est pas justement la surréglementation de l'industrie du taxi qui fait que les taxis ne sont pas concurrentiels par rapport à UberX? Ce n'est pas une question de surréglementation. Et il y a sûrement de l'amélioration à faire. Dans n'importe quel secteur, il y a de l'amélioration. Je pense que, d'ailleurs, à Québec, il y a des nouvelles plateformes technologiques qui sont développées. Je sais qu'ils s'en développent d'autres avec des universités. Donc, ça, de l'amélioration des plateformes technologiques, je pense qu'avec le développement des technologies, ça sera bienvenu. Dans ce cas-là, ce n'est pas ça. C'est vraiment qu'ils offrent un service sans les permis, sans la TPS, la TVQ, sans les impôts. Donc, très clairement, avec tous ces frais-là, en moins, ça a un impact direct sur le coût du service. C'est fiscal ou c'est un problème de réglementation? C'est les deux. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui arrondissent leur fin de mois en étant conducteurs pour UberX, qui vont chercher une petite source de revenus comme ça, un deuxième salaire pour arriver à la fin du mois? Oui, mais c'est comme si vous me disiez, qu'est-ce que vous diriez des gens dans la construction qui font du travail au noir pour arrondir leur fin de mois? Ils ont déclaré ces revenus-là à la fin de l'année. Ils n'ont pas de permis. Ils n'ont pas de permis de taxi. Pour structurer l'industrie du taxi au Québec, on a décidé, puis pour permettre aux chauffeurs de taxi d'avoir des revenus décents, on a décidé de structurer ça avec des permis. Puis même à une certaine époque, les chauffeurs ont racheté un certain nombre de permis pour diminuer le nombre de chauffeurs pour être capables d'avoir des revenus décents. Sinon, tu ne peux pas vivre de ça. Donc, c'est la façon dont c'est organisé au Québec pour permettre aux travailleurs de l'industrie du taxi d'avoir des revenus décents. Et donc là, si on passe à côté de ces règles-là, bien, c'est certain que ça change complètement la donne. Si on permet à des gens qui n'ont pas de permis, puis là, avec le permis vient, oui, les frais reliés au permis, mais vient aussi la formation, la sécurité. Il y a un certain nombre d'encadrements du côté des travailleurs, des chauffeurs de taxi que n'ont pas les gens qui travaillent avec UberX. Est-ce que les utilisateurs, ceux qui vissaient des services, est-ce qu'ils devraient être également passibles d'amende, selon vous? Bien, moi, je pense que c'est la compagnie qui doit être visée, c'est UberX. Elles sont là où vraiment, d'où origine le problème. Et je pense que c'est là qu'il faut travailler. Et la loi le permet. On a déjà dans la loi des articles qui nous permettent d'agir directement à ce niveau-là. D'autres pays l'ont fait. Et moi, je pense que UberX, très clairement, c'est un service de type taxi et qui est illégal et qui fait de la concurrence déloyale. À ce compte-là, est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer des services comme Allostop, ou s'ils font une concurrence à l'industrie de l'autobus? Allostop, c'est du covoiturage. Les gens se déplacent. Tandis que UberX, c'est vraiment un service de type taxi. Ce n'est pas du covoiturage. Donc, c'est des gens qui prennent leur auto pour offrir à d'autres personnes le déplacement. Donc, ce n'est pas la même chose. Puis, du côté d'Allostop, les tarifs sont encadrés. Et c'est encadré. Est-ce qu'on va voir l'opération Néros? En ce cas-là, ils font le même travail que les chauffeurs de taxi pendant le temps des fêtes. Écoutez, l'opération Néros, c'est un moment ponctuel pour répondre à une problématique du côté des gens qui dépassent le taux du côté de l'alcool. Et je pense que ça l'a permis de réduire. C'est une problématique vraiment différente. UberX est en continu sur l'année. Est-ce que ce n'est pas lutter contre le progrès? Ceux qui disent ça, qu'est-ce que vous répondez? Non, pas du tout. Parce que les plateformes, les nouvelles plateformes technologiques, là, oui, puis il y en aura de plus en plus. Et Uber, qui est différent d'UberX, Uber, son problème, Uber, c'est que lui ne veut pas s'inscrire comme intermédiaire. Mais s'il s'inscrivait comme intermédiaire et qu'il devenait une nouvelle plateforme de communication pour offrir les taxis, que la plateforme soit par un service téléphonique ou que la plateforme soit maintenant par cellulaire, bien, c'est une nouvelle plateforme de communication pour communiquer les demandes et les offres de taxis. Le problème d'Uber, c'est qu'il ne veut pas s'inscrire comme intermédiaire. Ça, c'est une autre problématique à régler. Mais c'est pour ça, je vous parle vraiment d'UberX, hein, puis c'est deux, je comprends que c'est la même compagnie, là, mais c'est deux volets vraiment différents. Je vous parle de taxis. Si les compagnies de taxis avaient bénéficié, avaient été plus clairvoyantes, puis avaient, eux aussi, des plateformes technologiques, peut-être que le service Uber ou UberX serait moins répandu. Je ne trouvais pas. Oui, mais il y en a qui se développent, et ça, ça viendra peut-être. C'est pour ça que je vous dis, Uber, c'est autre chose. C'est qu'il faudrait qu'ils s'inscrivent comme intermédiaires. Mais la plateforme technologique, je pense qu'effectivement, ça va se développer, ça va s'améliorer. À Québec, il y a déjà des services de GPS qui ne sont pas nécessairement répandus à Montréal. Puis dans ces services de GPS-là, il peut y avoir de l'amélioration. Mais là, je vous parle d'UberX. UberX, c'est le service d'un point A à un point B qui est réalisé par des gens qui ne détiennent pas de permis de taxi et qui ne paient pas la TPS-TVQ, les impôts. Donc, c'est vraiment le service de type taxi d'UberX où là, je ne vous parle pas de la plateforme technologique. La plateforme technologique, elle peut être là, elle peut ne pas être là. Le problème, c'est pas juste l'évasion fiscale, mais le non-respect des règlements, donc de ne pas avoir de permis de taxi. Et donc, ça fait en sorte que pour les détenteurs de permis de taxi, qui sont les chauffeurs de taxi, c'est ça qui leur permet d'avoir un revenu décent. Donc, c'est vraiment la distinction d'UberX, d'Uber qui est l'Uber et la plateforme technologique. Et ça, je pense qu'Uber devrait respecter, par exemple, les intermédiaires, la façon de fonctionner. À New York, au début, c'était illégal. Et finalement, Uber a accepté de se soumettre à la commission des taxis de New York. Il faudrait que je cherche le nom, là. Mais donc, a accepté de se soumettre à ces règlements-là. Elle peut le faire. Là, pour l'instant, Uber ne l'a pas fait, mais elle pourrait le faire et s'inscrire comme intermédiaire. Et à ce moment-là, ça deviendrait un nouveau joueur avec une plateforme technologique différente, avec les cellulaires et tout ça. Et je pense qu'effectivement, il y aura, à ce moment-là, des évolutions à travers les différentes compagnies. Mais là, je vous parle vraiment d'UberX et du service du point A au point B qui est effectué par des gens qui ne sont pas détenteurs des permis de taxi d'une valeur de près de 200 000 $. 6 500 puits de forage sur Anticosti, est-ce que c'est important? Mais du temps où vous étiez ministre des Ressources naturelles, est-ce que... Changement de sujet? Oui, mais c'est lui qui est... Non, bien non. Ça va être vraiment... Non, mais on ne peut pas faire de... Ça va prendre juste cinq minutes. Du temps où vous étiez... Bien non, mais... Du temps où vous étiez ministre des Ressources naturelles, est-ce qu'il y avait des scénarios quant au nombre de puits de forages qui étaient envisagés sur l'île d'Anticosti? Non, pas encore. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait documenter la question. Et c'est important d'avoir de l'expertise et qu'il fallait mettre des comités d'experts sur place. Puis ce nombre-là, le 6 000... Bien écoutez, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai dit comme ministre des Ressources naturelles, je l'ai répété un peu différemment comme candidate à la course à la chefferie. Moi, j'ai toujours pensé que ce n'était pas le Klondike qui était là. Et cette quantité depuis là avait déjà été un peu présentée par Marc Durand. Donc, je pense que c'est important que le ministère fasse ses propres analyses, qu'il puisse démontrer. Mais là, très clairement, avec cette quantité depuis là, se posent les questions économiques et les questions environnementales. Mais la base, c'est d'avoir de l'information. Et écoutez, moi, je pense que c'est essentiel qu'on puisse avoir un BAP pour l'île d'Anticosti. C'est quoi le maximum de puits, selon vous, qui déposent? Oh, on ne peut pas. On ne peut pas se prénoncer sur un nombre comme ça. Il faut que les études se réalisent. Il faut qu'on puisse avoir les impacts. Il faut avoir aussi les différentes couches géologiques, dépendamment de la profondeur du schiste par rapport à la profondeur de la nappe d'eau souterraine. Ça prend une distance qui est quand même assez importante, parce que sinon, les risques deviennent très, très, très grands. Ils sont toujours là, les risques, mais sinon, les risques augmentent de façon importante. Donc, moi, je pense que c'est important que les études se finalisent. À ce moment-là, on pourra se repositionner sur le dossier. On UberX, can the minister realistically go faster? Of course he can go faster. He has, in the bill, loi concernant les services de transport de taxi, he has the tools to act in this issue. Why do you think he isn't? I don't know. You should ask him. But I think it's really important that he act now, because with all UberX, which gives the type of taxi service, without taxi permit, without TPS, TVQ, without les impôts, I think that's not acceptable. Well, actually, it's illegal. So he has to stop this illegal service, because it's the taxi drivers that are directly concerned, and it's their permit, and their permit, it's also their retraite, their pensions, and it's also their job. Because if, of course, the cost will be lower, without permit, TPS, TVQ, les impôts, the cost will be lower. So they lose client, they lose profit. So it's their job that is concerned, and it's their pension that is concerned. So that's really important that the government really move in that issue, and soon, because now they're waiting. And, of course, Monsieur Poitier says that it's illegal, but the illegal service continues, goes on. And, of course, there's some cars that are taken out of the way, but the service continues, goes on. So he has to go further than that, and to use the tools that the law gives him to directly go to UberX to stop that illegal service. Thank you.